Tu peux le dire là où tu es, du très fond de ton coeur, même toi si tu n'arrives plus à parler comme je le fais. Cher ami, du très fond de ton coeur, laisse ton âme les athées. David avait recommencé à recommander plutôt à son âme des athées l'éternel, de louer l'éternel. Car c'est l'éternel Dieu qui le fait de grandes choses. Honneur à toi Seigneur, mon âme bénit l'éternel. Et m'oublie au coeur de ses bienfaits, il est ton Dieu, il est tout pour moi. Mon âme bénit l'éternel parce que c'est lui qui te protège. Mon âme bénit l'éternel, ton Dieu, parce que c'est lui qui te pardonne. Mon âme bénit l'éternel, ton Dieu, parce que c'est lui qui prend toujours soin de toi. C'est lui qui t'accorde la guérison inattendue. Mon âme bénit l'éternel, parce que c'est lui qui combat ta place. Merci pour la vie Seigneur de mon épouse. Merci pour la vie de mes proches. Merci pour la vie de mes enfants. Merci pour la vie de tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci pour la vie de mes chers Seigneurs. Merci pour la vie de mon pays éternel. Merci pour la vie de mon président papa. Merci pour la vie du premier ministre éternel. Merci pour la vie de tous les gouvernants papa. Merci pour la vie de tous ceux qui sont élevés en dignité dans ce pays. Merci pour la vie Seigneur de tous les citoyens. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia. Merci pour la vie de ton église. Merci pour la vie de tes serviteurs Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Reçois la magnificence encore ce matin. Souviens-toi des faibles Seigneurs. Souviens-toi des malades encore ce matin. Souviens-toi de ceux qui sont tous en train de se dire. Honneur à toi. Si nous nous souvenons de tout ce que tu fais dans nos vies. Oui, nous sommes obligés de te dire gloire. Honneur, puissance à toi. Nul ne peut s'égaler à toi Seigneur. Oui, nul ne peut s'égaler à toi mon tendre père. Louange à toi, honneur à toi. Gloire à ton nom. Magnificence à toi Seigneur. Magnificence à toi éternel. Magnificence à toi, papa. Oh, louange à toi. Honneur à toi. Sans toi nous ne pourrons rien Seigneur. Si nous sommes là. C'est pour expérimenter encore ta présence durant toute la semaine. C'est pour te voir l'oeuvre dans nos vies durant toute la semaine. C'est pour cela que nous sommes là. Est-ce qu'on peut prier encore une minute et demander à l'éternel de nous pardonner. Les fautes que nous avons déjà commises, qui nous pardonnent, qui nous les pardonnent. Tout ce qui peut constituer des blocages pour nous encore. Dans cette semaine que le Seigneur les enlève. Les enfants ne savent pas de l'éternel de nous pardonner. Les gens nous pardonnent, qui nous pardonnent, qui nous pardonnent, qui nous pardonnent. Nos caractères nous bloquent souvent aussi la voie vers notre destinée. Nos caractères aussi constituent souvent des blocages, des empêchements pour notre évolution. Ce matin, que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il enlève tout ce qui va nous bloquer, tout ce qui va nous bloquer encore. La voie vers notre bénédiction au cours de cette semaine. Demande-toi dans l'éternel de te sanctifier également. Parce que c'est ce qu'il veut de nous. Il aimera toujours que ses enfants soient avec lui. Diego, mais commence par lui dire, Seigneur, nous avons besoin de toi, Papa. Oui, Papa, nous avons besoin de toi. Parle à ton Dieu. C'est pour cela que tu es là, bien-aimé. Mon frère est utile au bar. Mon frère, c'est pour cela que tu es là. Ma soeur, c'est pour cela que tu es là. Dis, Seigneur, pardonne-moi de tout mon Dieu. Prépare-moi à recevoir mes bénédictions. Spirituelle, peu physique au cours de cette semaine. Papa, nous sommes là. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir encore devant toi ce matin. Mais tu nous as fait grâce. Oh, Jésus, pardonne-moi. Nous sommes tous finis. Prépare-nous. Nous avons besoin de toi. Souviens-toi de tes enfants qui sont dans son nom. Souviens-toi de ton peuple, Seigneur. Nous voici encore à tes pieds. Impusé de nous, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes. Impusé de nous. Mais comment ta fille te dit qu'elle n'est pas dignes, Seigneur ? Pardonne-moi. Et de ton fils qui te dit, Papa, je ne suis pas dignes. Pardonne-nous. Souviens-toi de nous. Prépare-nous. Prépare-nous, Seigneur. Retouche nos caractères. Retouche nos caractères, Seigneur. Retouche nos caractères, Seigneur. Nos caractères qui nous empêchent de boire nos bénédictions. De recevoir nos bénédictions, Seigneur. Retouche nos caractères, Seigneur. Nous voulons être toujours à toi. Nous voulons être toujours à toi, Seigneur. Oui, nous voulons être à toi, Jésus. Nous voulons être à toi, Papa. Nous voulons être à toi, Seigneur. Nous voulons être à toi, Seigneur. Souviens-toi de nous. Pardonne encore ce matin. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que nous avons décidé de vencer l'heure. Pardonne, Seigneur. Pardonne-se-moi, Seigneur. Au nom du sang de Jésus, nous avons prié. Au nom du sang de Jésus, nous avons prié. Au nom du sang de Jésus, nous avons prié. Le Seigneur est en train de nous préparer. Il est en train de nous sanctifier. Il est en train de nous préparer pour beaucoup de bénédictions au cours de cette semaine. Oui, il est en train de le faire. Qu'il soit loué, qu'il soit exalté. Au nom du sang de Jésus, au nom du sang de Jésus. Écoutons juste une petite exaltation et nous allons prier ensemble avant de terminer. Le thème de ce matin, c'est un bienfait n'est jamais perdu. Un bienfait n'est jamais perdu. Un bienfait n'est jamais perdu. Parfois, dans cette vie, il arrive à certains moments, si nous posons certains actes envers nos proches, certains actes de défaisance envers nos proches, nous aidons quelqu'un. Parfois, c'est comme nous sommes en train de nous amuser ou bien nous faisons seulement quelque chose comme ça. Mais le Seigneur m'envoie vers quelqu'un pour lui rappeler ce matin que tu ne fais rien par hasard. Tu ne t'amuses pas. Ce que tu es en train de faire là pour l'autre, c'est la volonté de Dieu. Le Seigneur l'agrée. Alors, vous, qui prenez votre temps, vous, qui décidez d'aider les autres, le Seigneur m'envoie vous dire ce matin qu'il considère ce que vous faites là. Qu'il considère déjà ce que vous faites. Pour vous, pour vous, le Seigneur m'a souhaité rappeler de vous au cours de cette semaine. à cause de votre, à cause de cet esprit que vous avez d'aider les autres, à cause de ce don que vous avez d'aider les autres, le Seigneur va se souvenir de vous. Vous qui n'arrivez pas à aider les autres, vous qui n'êtes pas là, hein, toujours, pour secourir quelqu'un, tant bien même que vous aviez la possibilité de le faire, vous allez changer à partir de cette semaine. Car le Seigneur veut passer par là pour te faire aussi du bien. Oui, effectivement, on n'a pas besoin d'attendre quelque chose de quelqu'un en bas de lui faire du bien. Non, non, non. Mais, lorsque nous avons vu, nous avons constaté qu'il y a quelqu'un qui est en danger, qui a besoin de quelque chose, et nous sommes en position, c'est-à-dire nous avons la possibilité de l'aider en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu, en tant que celui qui connaît Dieu, nous devons aider les autres. Nous devons aider les autres. Alors, vous qui le faites déjà, et c'est vrai que peut-être pour certains parmi vous, arrivé à un moment, vous vous êtes dit que vous ne voulez plus faire cela, parce que vous l'avez fait à quelqu'un. Mais, c'est avec des injures qu'elle vous a remercié. C'est avec des injures qu'il vous a remercié. Et vous êtes découragé. Vous avez fait du bien à quelqu'un. Après, derrière vous, il a commencé par vous insulter. Il dit mal, beaucoup de mal de vous. Et vous êtes découragé. Mon frère, tu ne dois pas te décourager. Ma soeur, tu ne dois pas te décourager. En fait, tu ne lui avais rien fait. Tout ce que tu fais à quelqu'un pour le sauver d'une situation, tout ce que tu fais à quelqu'un pour l'aider à mieux vivre sur cette terre, tu le fais à son créateur et non à lui et non à elle. Tu le fais à son créateur. Écoutez-moi très bien. Tout ce que nous faisons à quelqu'un aujourd'hui, nous ne le faisons pas à celui-là ou à celle-là. Mais nous, nous sommes en train de le faire à celui qui l'a créé, à notre créateur. Alors celui-là, il n'oublie pas. Les hommes peuvent oublier tout ce que tu leur fais. Mais Dieu, ton créateur, lui ne l'oublie jamais. Alors il va se souvenir de quelqu'un encore au cours de cette semaine. Souvenez-vous de, avant de vous parler un peu, dans trois minutes, au plus dans trois minutes, je termine les otations. Avant de vous parler un peu pendant une minute, des bénéfices qui en découlent, voici ce qui s'est passé dans Esther. Esther, chapitre, permettez-moi de déplacer un peu la caméra. Voici ce qui se passe dans Esther, chapitre 6, rapidement. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, des chroniques. On les fut devant, on les lue, autant pour moins, devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bictan et de Terash, les deux euniques, les deux euniques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit, ce qui servait le roi. à cause du temps, nous laissons la lecture comme ça. Vous connaissez, vous avez déjà une idée sur l'histoire de Mardoché, Haman, du roi Assyrus, Esther et autres. Aujourd'hui, nous lisons et nous voyons que Mardoché qui était un portier, qui était un gardien, Mardoché qui n'était rien est devenu le numéro deux du royaume. c'est souvent ce que nous disons que Mardoché avait prié, Esther avait prié et Dieu a changé la situation, la position de Mardoché. Nous oublions qu'au début, ce qui avait tout déclenché, c'est que la nuit là, nos rois n'arrivaient pas à dormir et il avait demandé qu'on lui apporte son anal. son anal et lorsqu'il ne commença pas à lire, c'est en ce moment là qu'il a qu'il a vu dans son anal, dans son anal, dans son anal autant pour moi, qu'il y avait quelqu'un qui lui avait fait du bien et qui est cet homme, c'était Mardoché. Mon frère, tout ce que tu fais aujourd'hui, nous ne regretterions par rapport à ça. Tout ce que tu fais à quelqu'un, ma soeur aujourd'hui, combien, ne regrette rien même si la personne lui ne te remercie pas, elle ne te remercie pas aujourd'hui. Cher ami, ne te te courage pas. Tôt ou tard, la nature va te récompenser. Tôt ou tard, son Dieu va te recommencer. Si elle ne te récompense pas, si elle ne te dit pas merci, si elle ne te rend pas ce que tu lui as fait, tu n'en as même pas besoin, son Dieu va se rappeler de toi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le jour-là, le roi ne put pas dormir et il a demandé qu'est-ce qu'on avait fait à ce mardoché qui m'avait fait du bien, qui m'avait sauvé la vie. Et on lui a répondu rien, son excellence. et il a dit, qu'est-ce qu'on doit lui faire maintenant ? Regardez, lorsque le Seigneur a décidé de récompenser, peut-être parfois, et ce que le Seigneur va faire pour vous certains dans cette semaine, c'est que peut-être vous avez même oublié ce que vous avez fait déjà à quelqu'un. Mais le Seigneur se souvient de toi. Il va se souvenir de toi dans cette semaine. Tu seras étonné. Dans ce mois d'octobre, le Seigneur va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi par rapport à un bien que tu avais fait à quelqu'un que toi-même tu as déjà oublié peut-être. Il va se souvenir de toi. C'est un Dieu juste et vrai. Il est fidèle et juste. Tu vas écouter tout à l'heure les retombées du fait de faire du bien aux autres. Ne vous découragez pas. et que personne ne vous découragez dans ça. Tu ne continues pas à faire du bien. Toi là, tu es un insensé. Non, cher ami, tu n'es pas un insensé. Tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Tu es en train de faire la volonté de Dieu. Continue pas à aider. Si tu as la possibilité, continue pas à le faire. C'est ça la marque d'un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est devenu le numéro 2 du royaume. Mais nous ne devons pas oublier que c'est à partir du bien qu'il avait fait depuis et qu'il a été même oublié que tu t'as déclenché. Qu'est-ce qu'on doit faire celui-là? S'il n'avait pas eu cette distinction-là, il ne pourra pas changer quoi que ce soit. c'est pas seulement sa prière qui a fait quelque chose ici. C'est pas sa façon de parler en langue qui a fait quelque chose ici. Mais c'est sa bonté qu'il avait accomplie envers le roi qui le sauve maintenant. C'est le bien qu'il avait fait à quelqu'un qui le sauve maintenant. Arrive-tu à faire du bien aux autres aussi? Monsieur, si tu n'arrives pas à le faire, commence pas à prier maintenant Seigneur, je veux aussi faire du bien. tu vas écouter tout à l'heure ce qui s'intéresse aux pauvres, ce que le Seigneur le fait. Tu vas écouter ça. D'ailleurs, rapidement, à cause du temps, je vais vous laisser verser et on termine et je prie et on prie ensemble d'ailleurs. Somme 41, mettez ça en commentaire s'il vous plaît. Somme 41, Somme 41, mettez ça en commentaire et continuez par partager. Somme 41, au chef des chantres, Somme de David, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'éternel en délivre. Numéro 1, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'éternel le délivre. Quand tu es en train de faire du bien, tu te soucies des autres. Tu ne fais pas tout pour toi seul. Tu aides les pauvres, les indigents. Cher ami, c'est la parole de Dieu et ça, ça complique toujours dans nos vies. Moi, la plusieurs fois expérimenté, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup, beaucoup parmi vous qui l'ont déjà expérimenté. À cause du bien que tu fais à un autre, au jour du malheur, l'éternel va te délivrer. Secondo, l'éternel le garde et lui conserve la vie. Là aussi, c'est encore très important. L'éternel le garde et lui conserve la vie. Alléluia. À cause du bien que tu fais à autrui, le Seigneur, ton créateur, le créateur de celui que tu avais aidé là, te conserve la vie. Conserver la vie veut dire, tu peux même rencontrer la mort face à face. Le Seigneur va t'en délivrer à cause du bien que tu avais fait à quelqu'un qui ne t'avait même pas remercié. Oui, je dis, c'est la marque d'un chrétien. C'est la marque d'un enfant de Dieu. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. L'éternel le garde et lui conserve la vie. Le verset continue. Il est heureux sur la terre. Ce qui veut dire que même si c'est Dieu sur la terre, parce que tu es un débonheur, parce que tu aides les autres. Aider les autres ne veut pas toujours dire donner de l'argent. Quand je parle d'aider les autres, ce n'est pas toujours le fait de donner de l'argent à qui que ce soit. Non. On peut aider sur beaucoup de plans. Et lorsque tu as un cœur d'aider les autres, cher ami, je te le rappelle encore, le Seigneur va te garder la vie. Il va te conserver la vie. Il est heureux sur terre. Tu ne seras jamais malheureux sur cette terre. Il aura des situations que tu vas rencontrer. Il y a des difficultés que tu vas rencontrer sur cette terre. Mais tu seras toujours plus que vainqueur. Car ton créateur est avec toi. écoute, et tu ne livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Si tu fais du bien aux autres, tes ennemis ne vont jamais te vaincre. Cher ami, je te rassure, je suis sûr de ce que je suis en train de te dire ce matin. Si tu as un bon cœur, tes ennemis peuvent tout faire. Mais ils reviendront à toi pour te dire un jour, pour te dire très bientôt que tu es un Dieu puissant. Parce que toi, tu as un bon cœur. Toi, tu es libéralement. L'éternet dit, la Bible dit, ton Dieu ne te livrera jamais au bon plaisir de tes ennemis. C'est-à-dire, ce qu'il espère de toi comme mal ne t'arrivera jamais, 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 jamais. Parce que c'est ton Dieu qui contrôle tout. Presse dès lors. C'est ton Dieu qui contrôle tout. Le Seigneur va se souvenir de quelqu'un au cours de cette semaine. Le Seigneur va se souvenir de quelqu'un au cours de cette semaine. Et c'est toi. Écoute, le verset suivant, je ne vais pas tout lire. Je vais juste lire les deux derniers versets et après même vous pouvez lire Somme 41, tout le Somme 41. Nous sommes dans Somme 41. L'éternet le soutient sur son lit de douleur, c'est-à-dire sur son lit de maladie. Le terme, il peut nous arriver, on est souvent malade ou bien on tombe malade par beaucoup de chemins, si on peut le dire ainsi. Parfois, on a mal mangé, on peut tomber malade. Parfois, on a trop travaillé. Moi-même ici, je suis en comménaissance, mais je dois continuer le travail parce que je sais que c'est rien. Il faut juste se reposer un peu et puis ça passe. et parfois, certains de nos actes nous amènent à contrater des maladies. Mais dans tout ça là, si tu es quelqu'un qui a un bon cœur, qui aide les gens, en ce moment de maladie, en ce moment de douleur, le Seigneur va te visiter. Si c'est toi qui es malade en train de me suivre, mon désir est qu'après, juste à la fin de cette tranche, que tu retrouves ta guérison. Que tu retrouves ta guérison. Surtout si tu es quelqu'un qui a un bon cœur, tu aides les gens, tu te soucies des autres, même s'ils ne te remercient pas. Cher ami, que cette maladie soit changée en bonne santé pour toi. Que ce lit de malade soit changé en lit d'allégresse, de chant, de joie pour la gloire de Dieu. C'est la parole d'Éternel. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies comme je viens de le dire et le dernier verset que je lis et on termine. Qu'est-ce qui est écrit? Je dis à l'Éternel épite de moi, guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Si tu es quelqu'un qui a un bon cœur, tu aides aussi les autres autant pour moi, le Seigneur se souvient de nous et nous pardonne aussi facilement. Il ne nous pardonne pas obligatoirement à cause du bien que nous faisons aux autres, non. Mais il considère notre cœur. Il voit aussi comment nous nous inquiétons pour les autres. C'est de cette même façon que lui aussi il s'inquiète pour nous. toi qui avais décidé que tu ne vas plus jamais aider qui que ce soit change ce matin. Change ce matin. Et toi qui le fais déjà mais tu ne trouves rien dans ce que tu es en train de faire pour les autres. C'est-à-dire je l'avais bien dit ceux que tu aides ce sont ceux qui se tournent contre toi après pour t'insulter pour dire mal de toi. Cher ami, garde le calme. Si Dieu s'est souvenu de Mardoché et il n'avait pas seulement eu cette distinction mais à partir de cette distinction Dieu l'a amené au deuxième plan à la deuxième position de ce royaume ton Dieu va se souvenir de toi aussi. Ma'ouo là donc au tient Dieu. Ma'ouo ton Dieu va se souvenir de toi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ nous allons faire juste trois prières une minute chacune. Trois requêtes de prière une minute chacune. Tu vas le faire d'un cœur sincère. Premièrement tu vas dire à l'éternel Seigneur aide-moi en tant que ton enfant à toujours aider aussi les autres. Si tu le fais déjà tu vas dire Seigneur aide-moi continuez par aider les autres. C'est très important. C'est ça qui va sauver certains au cours de ces trois derniers mois de cette année. Nous sommes en octobre après c'est novembre et décembre. Dans ces trois derniers mois nous allons faire une prière concernant ça aussi tout à l'heure. Mais premièrement prie et demande à l'éternel Seigneur aide-moi à toujours aider les autres. Ce n'est pas facile pour certains c'est un don. Prie maintenant et parle à ton Dieu. Seigneur écoute le creux et de tes enfants. Papa a donc vu vous dit ce n'est pas qu'il y a de l'éternel. Ce n'est pas qu'il y a de l'éternel. Il y a de l'éternel et il y a de l'éternel. 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 Le Yesu Christ est au nom puissant de Jésus Christ. Aide-nous Seigneur à aider toujours les autres. A avoir toujours ce cœur Seigneur qui aide. Aide ce frais Seigneur qui me suit en ce moment. Aide cette dame Seigneur Aide cette soeur Seigneur à continuer par aider. Oh ceux qui sont découragés ceux qui sont désemparés ceux qui se disent qu'ils ne vont plus jamais aider qui que ce soit fortifiez-les ce matin relève-les ce matin Seigneur dans le nom puissant de Jésus Christ. Tu vas encore prier et tu vas dire à l'éternel de se souvenir de toi de se souvenir de toi Je ne parle pas seulement en l'air le Seigneur va se souvenir de quelqu'un et puis c'est toi dans cette semaine le Seigneur va se souvenir de toi et lorsqu'il va se souvenir de toi moi j'ignore ce qu'il va te faire mais seulement il me dit qu'il va se souvenir de quelqu'un parmi vous au cours de cette semaine au cours de cette semaine le Seigneur va se souvenir de toi comme il avait fait pour Mardoché est-ce que tu peux prier une minute Seigneur souviens-toi de tes enfants tous ceux qui sont avec moi en ce moment éternel je prie à ce que tu te souviens de Seigneur au cours de cette semaine tu ne parles jamais en l'air oh éternel mon rédempteur comme tu l'avais fait à Mardoché fais-le également dans leur vie souviens-toi de ce qu'ils ont déjà fait à quelqu'un et cette personne même les avait oubliés Seigneur je t'en supplie éternel mon rédempteur interviens et souviens-toi de tes enfants que leur lit de maladie soit changé ne leur livre pas Seigneur au bon plaisir de leurs ennemis lève-toi et combats leur place dans cette semaine souviens-toi d'eux et fais-leur du bien dans le non-puissant de Jésus-Christ nous avons prié le Seigneur va se souvenir de toi le Seigneur va se souvenir de toi je dis le Seigneur va se souvenir de toi au cours de cette semaine si tu crois vraiment en l'éternel mon Dieu celui que je sais cher ami celui qui m'a fait grâce et m'a choisi pour sa mission il va se souvenir de toi même si tout le monde t'oublie ton Dieu va se souvenir de toi dans le non-puissant de Jésus-Christ dans le non-puissant de Jésus-Christ nous allons faire cette prière je vais clôturer la prière que tu vas faire maintenant que le Seigneur ne te tienne pas la main durant tous ces trois mois qui sont devant nous ces trois derniers mois de cette année il y a beaucoup de choses qui se passent dans les derniers mois de l'année surtout les trois derniers mois de l'année c'est en ce moment que les gens font des sacrifices vraiment pas possibles les gens prennent des humains pour en faire des sacrifices et peut-être sur la liste de quelqu'un on a écrit aussi ton nom pour que tu sois le bouc émissaire on a écrit le nom de ta femme de ton époux de tes enfants peut-être mais nous allons prier contre tout plan de l'ennemi tu vas prier que Seigneur durant ces trois mois ces trois derniers mois je ne serai pas le bouc émissaire de quelqu'un je ne serai pas le bouc émissaire tu vas refuser cela cher ami tu vas commencer par prier Seigneur j'ai besoin de ta protection durant ces trois derniers mois nous avons besoin de ta protection en toutes choses nous avons besoin de ta protection de ta protection nous avons besoin de ta protection y'a Kиной papa pourquoi est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que nousモc nous rockets nous le tu vas 트�orar de qu'on est venu 10 c'est le site et l'on m'a dit non mais les cités membres moussé les sites et l'eau à l'eau au triton yaouméa au matin les plus prévois à outils sur la pas le bouc émissaire pendant ces trois derniers mois de cette année dans le non-puissant de jésus-christ j'ai décrété je dis que seule la protection de dieu sera ta portion durant tous ces trois mois dans le non-puissant de jésus créé au mâti des peuples et tomouna ou quand le kebelo ou quand le kebelo nous comme l'a de go hey mawe d'awapasse sonneau name de loulent yon believe latin nyan bow with la tipe yamea a non qui a fait tout ce qu'il yves l'avapouyean mais nous nous on d'y a dit une autre chose la bâtisse mou les liées soupe comme elle me l'on rappelera notre côté le bloc des pâles de 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 pâles d'anon te pâles de 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 pâles le seigneur va t'accorder la victoire dans tous les combats que tu vas rencontrer tu auras à affronter tu auras à faire dans cette guerre dans ces trois derniers mois dans le non-puissant de jésus il y a des doigts dans le monde et qui apportent à mes besoins au point de vue qu'on nier le 2021 il y a certaines personnes elles sont là lorsqu'elles te voient chers amis elles savent déjà ce que tu devenu en 2021 et ils vont chercher à éteindre ah ah oui à éteindre son étoile à éteindre ce feu là que l'éternel a mis en toi mais ils ont menti elles ont menti l'éternel se lève dans ces trois derniers mois il va combattre à ta place je peux encore pour toi chers amis et je demande une fois encore la protection divine sur ta vie je demande la protection divine et je demande à ceux que les anges d'éternel quand tu te tournes de toi durant tous ces trois mois dans le non-puissant de jésus a dit aucun malheur n'atteindra aucun malheur n'atteindra ta femme ou comme elle n'atteindra ton épouse aucun malheur n'atteindra ton épouse aucun malheur n'atteindra ton fiancé aucun malheur n'atteindra pas aucun malheur n'atteindra ton père et parents dans le non-puissant de jésus-Christ bello la nom Le Seigneur a été tenu par la main durant ces trois mois, ces trois derniers mois de cette année. ce que le Seigneur a écrit sur ta vie pour 2021 va s'accomplir et il a commencé par oeuvrer déjà dans ta vie cher ami et le nom d'où il est là et le nom d'où il est et le nom d'où il est et le nom d'où il est et il n'y a qu'un boulot le boulot n'a mis le psalmouané au bas, il y a une question à dire, viens toi je veux dire, je veux dire 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 je veux dire je veux dire, 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 je veux dire Ils font partie avec toi Ils sont toutes là, nous sommes là 41 ans Ils n'ont pas escosé Ces projets viennent avec eux Le plan ne va jamais s'accomplir, seul le plan de Dieu, seul le plan de ton créateur va s'accomplir dans ta vie L'éternel ne lui livre pas au bon plaisir de ses ennemis, l'éternel ne va pas te livre au bon plaisir de ses détracteurs, il est avec toi L'éternel le soutient sous son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies Il dit le temps du temps de prendre le nom de Dieu et de ses joies, je ne conseille pas le nom de Dieu et du temps dans toutes ses villes Est-ce que tu as quelqu'un qui est malade, tu connais quelqu'un qui est malade, est-ce qu'il y a un prince qui est malade Dieu prie que la Mette de l'Eternel puisse guérir, que la Mette de l'Eternel se trouve dans le non-selling de Jésus. Je vous remercie. 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 Jésus Christ. Je vous remercie. Je vous remercie. l'union la médecine à boulogne il n'y a pas d'eux mais il n'y a pas d'eux mais la bonne chose est la bonne chose est la bonne chose est la bonne chose est la les biais au biais du biais le roi à l'arrivée de l'essai le corps d'or a sa durée beaucoup pour gagner quoi l'on a tout dit qu'à la couronne et j'ai mis la paix et de bref d'accord pour prendre la paix à lille on peut y arriver à l'arrivée de l'un des retours de l'un des retours de des bas on va les deux retours de la bataille bas bas et c'est un euro 90 42 12 12 mon numéro c'est le 90 mettez ça en commentaire s'il vous plaît le 90 42 12 12 le 90 42 12 12 le 90 42 12 12 si vous avez des requêtes le seigneur est là et il est fidèle, il n'abandonne jamais ses enfants il n'abandonne jamais ses enfants et pour nos amis de l'omé, surtout vous qui êtes dans, vous qui habitez zone portuaire donc nous allons nous retrouver tout à l'heure dans l'enceinte du temple silhouet dans l'enceinte de l'église des assemblées de dieu d'Abbé Pozo temple silhouet c'est à partir de 11h et nous allons terminer avant 14h donc tout à l'heure ce lundi vous êtes tous invités à le seigneur est là pour encore agir dans nos vies pour nos amis de l'omé donc c'est demain mardi sous la main de dieu le premier culte c'est à partir de 8h avant 8h bon je ne vais pas oublier demain notre président t'offre un édouard fait son anniversaire demain c'est l'anniversaire de t'offre un édouard tu vas lui faire quel cadeau tu vas lui faire quel cadeau demain c'est mon anniversaire donc demain le culte sera un plus ou moins spécial vous venez à l'heure pour qu'on puisse terminer aussi à l'heure donc demain sous la main de dieu demain mardi le 13 c'est ça je crois donc